Musique On est au bassin de Réaltor, je suis avec Rémi Morin et on cherche à voir le sanglier. Musique ouah Patrick la souille mais il y a plein de traces ici Rémi de sangliers comment ça se fait qu'il y en a autant ici Patrick on est au coeur d'une zone de 80 hectares qui appartient à la ville de Marseille qui est gérée par la société les eaux de Marseille et qui est une zone qui est complètement protégée interdite à la chasse à la pêche et où les espèces se développent grâce à la tranquillité du lieu. Et c'est quoi la fonction du bassin de Réaltor ? Réaltor est à l'origine un bassin de décantation et on s'est aperçu que le bassin ne réalisait pas son jeu de décantation et en fait ici là où on se trouve normalement on devrait être dans l'eau et comme tu le vois la vase s'est déposée et au fur et à mesure des années la végétation envahit d'où le fait que on est des animaux qui prospèrent. Et c'est quoi la fonction essentielle de Réaltor alors ? Actuellement Réaltor est une réserve d'eau qui nous permet de réguler le débit sur le canal de Marseille. Mais Rémi c'est incroyable, on est à 300 mètres à bord d'oiseaux dans la gare TGV et il y a l'air d'avoir une richesse, une biodiversité complètement exceptionnelle. Tu pourrais me dire les animaux qu'on peut voir ici ? Tu as toutes sortes de canards, des cols verts, des grèbes, des cols roux, des milouins, après en rapace tu as des grands ducs, l'aigle bonnelli et puis en mammifère le sanglier qui est très présent sur le site. Col vert en tant enchanté. Oh joli, joli ! Ah oui pas mal ! Et Rémi pourquoi tu rames là ? Pourquoi il y a si peu d'eau ? En fait si tu veux le bassin il s'envase et force à force le fond remonte on va dire. Et on arrive à jouer avec le niveau du bassin parfois mais là le niveau du bassin est un peu trop bas et on touche le fond. Et au maximum c'est combien l'endroit le plus profond ici ? 2 mètres, 2 mètres 20 d'eau ? Ah pas plus. Pas plus non. Alors si tu vois bien Patrick là-bas au bout, on a des héros avec des cornes morangues sur la berge. Sur la berge ? Ouais. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Ah les boucles d'eau. Alors là tu vois Patrick on arrive sur le bramort, ce qu'on appelle le bramort. C'est une portion du bassin qui est enclavée par les roseaux. Et on l'appelle le bramort parce que l'eau ne circule plus. Rémi, tu comprends pourquoi on appelle ça le bramort ? Ouais tu l'as vu ? Il y a plus de glace que d'eau. Mais si on voit les animaux là avec le bruit qu'on fait, c'est qu'ils sont sourds les animaux rien de tort. Ouais effectivement Patrick on n'a pas trop de chance, ça fait quelques jours qu'il fait roi, il y a un peu de glace. Effectivement les oiseaux, on risque de pas trop les roi avec le bricot de vue. Bon Patrick, tu vois tous les arbres ils sont blancs là. C'est à cause des fientes des cormorans qui viennent sur ces arbres se faire sécher les plumes. Mais autant de traces de fientes de cormorans ? Mais il y a combien de cormorans dans l'arbre alors ? Mais regarde sur les arbres. C'est fabuleux c'est d'abord. La journée elle a été vraiment enrichissante, je me suis régalé, les faisans, les traces de sangliers, c'était fabuleux. Donc j'espère qu'on se revoit. Je te remercie énormément quand tu veux et puis à très bientôt. Encore merci Rémi. De rien. Allez bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...